bonjour à tous bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue à ce webinaire il est 11h43 je laisserai une petite minute pour ceux qui sont encore en train de nous rejoindre en attendant je me présente rapidement je m'appelle clara plançon et je suis sales marketing manager chez vcast voilà donc je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler d'icebreaker très vite j'ai juste faire une petite vérification au niveau du son et de la vidéo est ce que vous m'entendez est ce que vous me voyez correctement est ce que vous voyez aussi le petit écran que je vous affiche super tout fonctionne haut et fort super bon une bonne nouvelle alors pour ceux qui seraient peut-être un peu surpris de me voir aujourd'hui c'est normal c'est ma collègue élise ploquin qui devait animer ce webinaire et malheureusement elle est malade donc je la remplace aujourd'hui voilà donc c'est aujourd'hui on va parler d'icebreaker et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous en parler super je vois que tout le monde est en train d'arriver au fur et à mesure c'est top en attendant je vais vous partager cette slide juste ici je vais vous inviter aujourd'hui à nous rejoindre sur une session bicast comme ça vous pouvez participer à des activités aussi avoir accès à un ensemble de ressources donc n'hésitez pas voilà il y a plusieurs moyens de rejoindre une session bicast vous pouvez soit prendre votre téléphone et scanner le qr code ou alors vous pouvez taper bicast.live dans votre moteur de recherche et entrer le code de session qui sera donc le 46 06 42 aujourd'hui et sinon troisième option il vous suffit de cliquer sur le lien que mon collègue hugo vient de vous partager dans le chat voilà donc n'hésitez pas hugo est là aujourd'hui il m'accompagne dans ce webinaire dans la partie de chat de lifestorm pour répondre à vos questions et surtout interagir avec vous voilà donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat comme ça vous aurez pas mal d'informations et de renseignements là voilà donc encore une fois je vous invite à nous rejoindre sur la session bicast c'est super je vois aussi que ça y est on est à peu près une quarantaine de présents dans la session c'est top et il est 11h45 donc je vais encore attendre quelques minutes parce que je vois que le chiffre est en train de grimper il ya encore des personnes qui sont en train de nous rejoindre bonjour à tous merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour ce webinaire pour rappel on est tous en train de rejoindre la session bicast donc n'hésitez pas à soit scanner le qr code ou alors cliquer sur le lien que vous partage mon collègue est ce que tout le monde m'entend on a des petits problèmes de connexion aujourd'hui au niveau du wifi donc n'hésitez pas si à un moment vous ne m'entendez pas sachez que pas de panique il y aura un replay il y aura bien aussi la possibilité de revoir ce webinaire donc voilà aucun problème il y aura toujours moyen de rattraper un peu ce webinaire si vous ne pouvez pas rester ou s'il y a des problèmes de connexion à un moment et bien écoutez je vous propose de démarrer ensemble je me représente rapidement pour ceux qui viennent de me rejoindre aujourd'hui donc je m'appelle clara plançon je suis sales marketing manager chez bicast et aujourd'hui je remplace ma collègue élise bloquin qui malheureusement ne pouvait pas assurer ce webinaire elle est un peu malade et donc c'est moi qui la remplace aujourd'hui voilà alors je j'ai décidé en fait de commencer ce webinaire avec un petit icebreaker parce que quoi de mieux pour pour parler d'icebreaker que de commencer par un icebreaker donc si vous avez un nuage de mots et je vous invite sur la session de taper un mot de partager un peu comment vous allez aujourd'hui voilà donc je vais vous laisser participer top bien énergie super soleil j'espère que vous n'avez pas trop chaud aujourd'hui ils ont prévu une journée très ensoleillée à paris et très chaude voilà donc moi heureusement j'ai un peu de clim donc c'est le luxe ici au bureau super fatigué aussi ouais début de semaine peut-être mais heureusement c'est une petite semaine assez courte donc ce sera quand même plutôt agréable d'en profiter à partir de jeudi c'est super et bien ravi de voir autant d'engagement dès le début c'est super je me permets de vous rappeler le code de session je vois un petit message juste ici vous avez c'est le 46 06 42 c'est affiché tout en haut de l'écran je vous partage en bleu donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la session vcast et je vais terminer l'activité hop juste comme ça on peut passer à la suite alors j'ai décidé de commencer par un petit une petite définition donc un icebreaker qu'est ce que c'est et bien comme son nom l'indique c'est une activité qui va permettre de briser la glace et donc de favoriser les rencontres et les échanges tout en créant en fait un climat de confiance au sein d'un groupe donc c'est quelque chose qui est souvent utilisé au tout début d'une formation d'une réunion d'un événement pour vraiment susciter l'interaction et permettre à tout le monde de se sentir plus à l'aise voilà donc aujourd'hui l'idée c'est vraiment de vous présenter des icebreakers que nous proposons chez bcast et ils font partie de ce que nous appelons des modèles donc en fait les modèles ce sont des activités prêtes à l'emploi que vous pouvez importer directement dans vos sessions pour gagner du temps et surtout faciliter la préparation de vos sessions alors il y a deux façons de d'importer en fait un modèle bcast comme vous pouvez le voir juste ici la première option c'est de l'importer directement au sein de votre session donc quand vous êtes déjà connectés dans bcast alors maintenant je vais vous partager mon écran donc je fais juste hop arrêter le partage et plutôt vous partager ma session bcast comme ça vous allez pouvoir voir en fait ce que moi je vois en tant qu'animateur alors je change de fenêtre super alors comme vous pouvez le voir là vous êtes en fait dans une vue animateur c'est ce que moi je vois en tant qu'animateur de ma session aujourd'hui et alors si je veux importer un modèle bcast je vais cliquer ici en bas à droite en ajouter une slide je clique sur ajouter la slide et là en fait j'ai souvent mes activités avec aussi la possibilité d'importer des slides mais au lieu de rester dans de nouvelles slides ici en haut je vais pouvoir cliquer sur modèle et là en fait je vais avoir accès à un ensemble de modèles bcast donc là en fait comme vous pouvez le voir j'ai un peu tout je peux évidemment filtrer donc par exemple ici on pourrait filtrer par objectif et là si je cherche un icebreaker je vais filtrer par amorcer les échanges qui est un peu notre objectif en tant que pour briser la glace en fait l'idée c'est d'amorcer les échanges donc je clique ici j'applique les filtres et là j'ai des activités icebreaker à ma disposition donc c'est très simple on va faire un petit test je vais ajouter par exemple hop pourquoi pas et un baromètre émoji alors je clique sur importer je vais pouvoir choisir par la suite je clique sur valider comme vous pouvez le voir j'ai immédiatement mon baromètre émoji qui est ici qui est affiché et que je peux lancer pour mon groupe voilà donc ça c'est la première façon que vous avez pour vraiment emporté un modèle au sein de votre session bicast la deuxième option vous pouvez aller sur notre site d'inspiration alors là en fait je voulais ajouter si vous êtes dans notre dans la session vous avez accès dans la partie rubrique au site d'inspiration que je vous ai ajouté juste ici mais sinon il vous suffit de taper dans votre moteur de recherche site d'inspiration bicast et là en fait vous aurez un site dédié à tous nos modèles d'activité chez bicast et donc pareil il vous suffit en fait de chercher par objectif ce que vous souhaitez et vous aurez toutes les activités ce qui est très pratique en fait ici c'est que lorsque vous cliquez sur l'activité notre site d'inspiration vous donne aussi un tuto donc vous allez avoir par exemple ici par les prérequis suivi d'un déroulé de l'activité donc comment mettre en place cet icebreaker à quoi il sert et surtout comment l'animer correctement pour vous et le groupe voilà donc je vous encourage vraiment à vous rendre sur notre site d'inspiration pour en apprendre plus et comme ça si de temps en temps vous avez une petite hésitation vous ne savez pas comment utiliser un de nos modèles vous allez retrouver un guide avec un peu un step by step de chaque modèle et de chaque étape pour animer une activité bicast voilà donc j'espère que pour l'instant tout est clair et on va pouvoir passer à la suite super alors je vais vous repartager en fait mon écran juste ici hop je jongle un peu aujourd'hui entre mes onglets mais c'est parfait hop je repasse sur notre live voilà et donc on va passer sur notre premier icebreaker que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle les mots clés alors cette activité est très simple vous allez voir en fait je vais vous je vais demander à vous en tant que participant de partager un mot ou plusieurs mots en rapport avec votre ressenti sur un sujet donc comme vous pouvez le voir ce modèle est très rapide à mettre en place et il peut durer en moyenne 5 à 30 minutes selon la taille du groupe donc 30 minutes c'est si vous derrière vous souhaitez un peu interpréter chaque mot poser des questions développer mais sinon c'est exactement ce qu'on vient de faire c'est un nuage de mots qui est très très simple à mettre en place et surtout très rapide pour des groupes de taille petite ou moyenne voilà alors comme vous pouvez le voir je vous ai mis un petit exemple juste ici on va pouvoir commencer l'activité c'est de nouveau un nuage de mots un peu redondant mais je vous promets juste après on passera sur d'autres types d'activités et de modèles d'icebreaker donc n'hésitez pas voilà ici je viens de vous parler de notre site d'inspiration et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez si ça vous paraît voilà alors facile bonne idée ludique en effet et alors comme vous pouvez le voir j'ai mis un petit minuteur sur cette activité c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous paramétrez une activité sur Bcast vous pouvez toujours décider par exemple d'afficher les résultats immédiatement comme ici là en fait on voit les mots qui arrivent au fur et à mesure je pourrais aussi très bien décider de ne partager les résultats qu'à la fin de l'activité donc en fait quand je clique sur terminer l'activité ça c'est assez pratique si vous êtes dans un workshop par exemple où vous ne voulez pas influencer les participants entre eux donc vous ne voulez pas qu'un participant puisse voir le mot de quelqu'un d'autre avant la fin de l'activité et vous pouvez aussi mettre un petit minuteur ce qui vous permettra évidemment de gérer un peu votre temps et de permettre aux gens de savoir qu'ils n'ont pas par exemple 5 minutes pour répondre mais plutôt une minute ou deux voilà alors je me permets de terminer l'activité et je vois que pour l'instant ça vous paraît assez intéressant vu et revu ou en terrain connu donc pour ceux qui ne sont pas peut-être assez débutants sur Bcast en effet c'est quelque chose qu'on aborde énormément c'est quelque chose d'assez connu dans notre univers chez Bcast pour ceux je vois qui sont en train de découvrir aujourd'hui notre site d'inspiration ravi que vous ayez pu découvrir ce site qui est quand même bien pratique et alors maintenant on va pouvoir passer au deuxième icebreaker qui est le baromètre emoji alors le baromètre emoji c'est quelque chose qui est très pratique parce qu'en fait avec ce modèle vous vous retrouvez face à un sondage ce qui va vous permettre en fait d'évaluer très rapidement le ressenti de vos participants et en plus c'est un icebreaker que je recommande pour les très grands groupes par exemple un événement avec plus de 100, 200, 300 personnes c'est quelque chose qui fonctionne très bien techniquement vous n'avez aucun souci avec un baromètre emoji et moi je le recommande vraiment lorsque vous voulez un peu générer de l'engagement dès le début au sein d'un très grand groupe alors l'idée ici ça va être de permettre à chaque participant d'exprimer son état d'esprit ou son humeur à propos d'un sujet précis donc vous allez poser une question et les gens vont pouvoir voter pour la réponse qui leur convient le mieux et ce qui est pratique pour vous en tant qu'animateur c'est que cet icebreaker vous permet d'adapter en fait au mieux la suite des activités donc si par exemple vous voyez qu'il y a un pourcentage qu'il y a un pourcentage important de vos participants qui ont répondu avec un emoji mécontent vous pouvez tout de suite adresser peut-être les points bloquants afin de résoudre certains problèmes au plus vite et surtout adapter votre discours par la suite voilà donc je trouve que ce qui est vraiment sympa avec notre baromètre emoji c'est que vous avez aussi des variantes donc là en fait le baromètre emoji qu'on va faire aujourd'hui c'est une variante météo donc vous allez avoir des petits emojis qui sont en relation avec le côté météo mais vous avez aussi la possibilité de choisir un baromètre emoji par exemple super héros donc là vous aurez spiderman, batman c'est un peu plus ludique, ça vous permet de faire varier un peu vos baromètres emoji comme ça vous ne proposez pas toujours les mêmes choses et ça permet aussi d'adapter un peu au niveau de votre environnement donc on a aussi par exemple un baromètre emoji pour Noël comme ça en période un peu plus festive vous pouvez sortir ce modèle là voilà alors je vous propose de tester ce baromètre emoji et pour ça je voulais savoir comment se passe votre mois de juin voire votre mois de juillet parce qu'on est déjà en fait plutôt avancé dans le mois de juillet voilà donc comme vous pouvez le voir on est face à un sondage qui est assez sympa parce que vous voyez en fait les résultats au fur et à mesure ça a un côté assez dynamique et vivant et c'est toujours intéressant de pouvoir rebondir un peu sur l'humeur un peu générale du groupe aujourd'hui voilà donc je vois pas mal de beau et nuageux d'arc-en-ciel et de licorne moi personnellement je dirais entre grand bleu et arc-en-ciel en licorne on a eu beaucoup de travail, un rythme important mais par contre il fait beau, il y a les vacances qui arrivent et le travail est intéressant donc c'est toujours un plus beau et nuageux et un peu de gris donc heureusement j'espère que les vacances pour vous aussi arrivent bientôt ce sera toujours plus sympathique je vois très vite dans le chat on veut Star Wars en effet c'est un modèle aussi de baromètre émoji qu'on propose vous avez aussi les personnages de Star Wars si vous voulez c'est aussi un peu plus ludique, un peu plus sympa et surtout pour les fans c'est quelque chose qui vous intéresse voilà donc parfait merci d'avoir participé à ce baromètre émoji et je vous propose d'enchaîner avec notre troisième template notre troisième modèle de Dicebreaker qui est l'arbre à personnages et alors c'est intéressant parce que l'arbre à personnages fait partie des modèles préférés de nos utilisateurs et c'est un modèle qui est extrêmement visuel comme vous allez le voir l'objectif est de permettre à vos participants d'exprimer à la fois une émotion mais aussi une posture vis-à-vis d'un projet donc ça permet vraiment de faire le lien entre une émotion et le rôle que la personne a au sein d'un projet ou en tout cas le rôle qu'on perçoit au sein d'un projet et ici aussi vous allez le voir en fait il y a plusieurs variantes la plage, la course de vélo, la rentrée donc encore une fois la possibilité de varier les plaisirs et de changer un peu selon l'environnement ou le sujet que vous souhaitez aborder alors maintenant comment ça fonctionne ? c'est très simple on va passer sur une activité Canva sauf que comme vous pouvez le voir comme c'est un modèle Icebreaker vous avez déjà en fait une partie de l'activité qui est prête pour vous et alors ce que vous allez pouvoir faire en fait l'idée de cet Icebreaker c'est que chaque participant va pouvoir prendre une gommette et la déplacer sur un personnage qui correspond au mieux à son état d'esprit ou à sa position actuelle par rapport à un sujet donc ici j'ai choisi de demander quel était l'état d'esprit par rapport au projet mais ça peut évidemment être quelque chose de beaucoup plus précis et en tant qu'animateur je vais pouvoir observer les réponses de mes participants et les interpréter donc là par exemple si je zoome un peu dans le tableau blanc et d'ailleurs hop je vous propose juste de passer je suis désolée hop je vais passer à la slide d'avant juste faire un petit rappel très vite le Canva est une activité qui fonctionne très très bien en petit groupe et pour cet Icebreaker je le recommande pour des groupes entre 2 à 30 personnes maximum au niveau technique et au niveau d'animation c'est quelque chose qui est beaucoup plus sympathique à faire en petit comité donc n'hésitez pas un peu à vous réserver cet Icebreaker lorsque vous êtes dans des petits groupes je me remets en fait ici et comme vous pouvez le voir ça a tendance à être un tout petit peu plus lent quand on est tous là mais tout le monde a mis des petites gommettes et donc moi en tant qu'animateur si je voulais interpréter je pourrais aller vers Noé par exemple et me dire Noé est-ce que je peux t'aider parce que clairement il y a des petits soucis Noé a clairement un état d'esprit ou une position par rapport à ce projet qui est je le pense assez négatif donc voilà c'est l'opportunité aussi de lever certaines barrières et de communiquer ouvertement sur la position et l'humeur de vos participants de vos membres d'équipe que ce soit en réunion ou bien en formation voilà donc c'est vraiment une activité sympa parce qu'elle est très visuelle tout le monde se sent assez à l'aise et finalement placer une gommette c'est quelque chose de très simple à faire tout en restant un peu dans la métaphore et dans ce côté un peu plus visuel lorsqu'on veut parler d'émotions de ressentis etc et alors on va pouvoir passer à notre quatrième icebreaker je me permets de faire une petite pause rapidement juste pour voir si tout le monde arrive à suivre hop super alors en effet voilà je vois on ne voit même pas l'image c'est vrai que là aujourd'hui je voulais quand même vous présenter cet icebreaker parce que c'est un des icebreakers préférés de nos utilisateurs donc je pensais que c'était intéressant de quand même vous le présenter sachant que c'est vraiment un modèle une activité qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple à utiliser lorsque vous êtes en petit groupe là aujourd'hui on est plus d'une centaine sur notre session Bicast donc c'est en effet quelque chose qui va peut-être faire laguer un tout petit peu notre session voilà donc n'hésitez surtout pas à utiliser ce modèle d'icebreaker lorsque vous êtes en petit groupe vous verrez c'est quelque chose d'assez d'assez sympa à mettre en place hop voilà je vois que sinon Hugo est au top répond à toutes les questions donc c'est nickel je vous propose maintenant de passer donc à notre quatrième icebreaker alors ici on va parler du tour de table et comme vous pouvez le voir en fait c'est idéal si vous cherchez à remplacer les tours de table un peu plus traditionnels qu'on connaît tous ici vous allez utiliser l'activité tableau pour permettre à vos participants d'apprendre à se connaître d'une manière un peu plus ludique et différente mais aussi qui va vous permettre en tant qu'animateur de repérer rapidement les attentes de chacun donc là en fait on a un nouvel objectif un nouvel objectif pardon c'est vraiment de comprendre les attentes de vos participants encore une fois c'est une activité qui fonctionne vraiment en petits groupes cette fois-ci maximum 10 personnes comme vous allez le voir c'est parce que c'est surtout au niveau chronophage on va parler d'une activité qui prend un peu plus de temps mais qui par contre a tendance à très bien fonctionner et surtout à vraiment libérer la parole au sein d'un groupe alors comment ça fonctionne je vais vous partager hop l'activité juste ici donc voici à quoi l'icebreaker ressemble c'est une activité de tableau en fait comme vous pouvez le voir vous avez un bloc note à gauche des colonnes sur la droite et chaque colonne va représenter un participant donc en amont vous pourrez nommer chaque colonne ici je l'ai fait pour les deux premières colonnes j'ai nommé Élise et moi-même et en fait on va demander à chaque participant de noter leur nom, prénom et poste qu'ils occupent puis d'importer une photo qui illustre leurs attentes pour cet échange donc pour cette activité je vous encourage de mettre un petit minuteur comme ça tout le monde sait le temps qu'ils ont pour préparer leur colonne et après comme un tour de table en fait chacun va venir partager leur rôle et surtout développer un peu le choix de leur photo et comment celle-ci représente leurs attentes donc là en fait pour vous donner un exemple de ce à quoi ça ressemble je vais vous permettre de le faire aussi comme ça vous pouvez envoyer une idée tester un peu les colonnes moi de mon côté voilà comment à quoi ça pourrait ressembler il y a Élise qui a partagé son nom, prénom donc Élise Ploquin elle est Key Account Manager chez Becast et elle nous a partagé une photo de clairement un travail d'équipe donc je pense que lorsqu'elle a choisi cette photo évidemment l'idée c'est d'échanger avec vos participants mais là l'idée serait qu'Élise pourrait nous dire eh bien voilà moi aujourd'hui mon attente c'est de travailler ensemble c'est de travailler avec une équipe de me sentir peut-être vraiment motivée dans un échange de groupe voilà donc voilà une idée de ce à quoi pourrait convenir au niveau de cette image pardon et ensuite moi de mon côté j'ai aussi mis mon nom, prénom Clara Plonçon c'est Élise Marketing Manager et mon attente aujourd'hui eh bien c'était d'animer ce webinaire correctement de vraiment répondre à vos attentes aussi et d'interagir avec vous voilà donc de vous proposer un maximum d'icebreaker aujourd'hui de vous permettre de tester un peu la plateforme et de vous apporter un maximum d'informations voilà donc ça c'était ma petite image et évidemment vous pouvez faire de même voilà donc c'est super je vois que tout le monde est en train de de participer d'ajouter des images d'envoyer des idées donc comme vous pouvez le voir voilà c'est une activité assez sympathique à mettre en place je vois que certains viennent peut-être de se lever c'est possible super voilà donc encore une fois comme vous pouvez le voir et comme vous l'aurez compris en fait l'idée ici c'est d'accorder un peu plus de temps parce que comme c'est un tour de table tout le monde va venir s'exprimer sur leur choix de photo mais aussi c'est quelque chose qui va peut-être prendre un peu plus de temps donc encore une fois gardez ça en tête lorsque vous voulez utiliser cet icebreaker tour de table essayez de faire ça en petit groupe et surtout de vous laisser assez de temps pour le faire et finalement on va passer sur notre dernier icebreaker qui est aussi personnellement mon modèle icebreaker préféré et c'est la secret story alors comme l'activité tableau vous permet de faire énormément de choses on va pouvoir passer sur un modèle qui encore une fois est un tableau mais qui cette fois-ci est un peu plus ludique je trouve donc l'idée en fait c'est que chaque participant va écrire une petite anecdote ou une histoire qui lui est arrivée et ensuite les autres participants vont chercher à deviner qui a vécu quelle histoire donc pour vous montrer comment ça se présente je vais vous partager ici donc encore une fois on est sur un tableau et vous avez l'activité qui est prête alors j'ai déjà ajouté quelques anecdotes pour vous faire un petit exemple et donc ensemble on va jouer un peu à ce jeu comme si c'était réellement un modèle icebreaker qu'on avait mis en place aujourd'hui alors comment ça fonctionne et bien déjà en fait comme vous pouvez le voir encore une fois vous avez le bloc notes comme ça tout le monde peut écrire sa petite anecdote en amont ensuite vous allez mettre toutes les anecdotes ou toutes les histoires dans la première colonne nommée vos histoires donc ici moi c'est ce que j'ai déjà fait on a quatre anecdotes qui sont présentes dans vos histoires et après on va venir tout simplement voter au fur et à mesure pour la personne à qui correspond l'anecdote alors par exemple donc qui a vécu cette histoire si moi je décide on va commencer par j'ai mangé du poulpe alors qu'il était encore vivant qui a vécu cette histoire et bien ici en fait au lieu de participant 1 participant 2 participant 3 il y aura le prénom de vos participants et vous pourrez dire par exemple ah je pense que c'est Clara et on pourra le déplacer donc qui a vécu cette histoire voilà donc au fur et à mesure en fait tout le monde va pouvoir rajouter le prénom de la personne qu'il pense être la personne à qui appartient l'anecdote tout le monde va voter encore je me permets de rappeler que cette activité aussi est vraiment dédiée à des petits groupes parce que en fait là juste pour une question de vote c'est beaucoup plus pratique si vous êtes dans des petits groupes vous verrez en fait certains noms revenir plus facilement donc là en fait qui a vécu cette histoire imaginons que mon prénom apparaisse six fois et bien là en fait on pourra attendre pour voir si oui ou non c'est bien ça on déplacera mon prénom dans participant 1 par exemple et on dira et on dira est-ce que c'est vrai ou non si c'est vrai et bien on déplace l'anecdote dans ma colonne qui est la colonne participant 1 mais qui serait techniquement la colonne nommée Clara et à mon tour en tant que auteur de l'anecdote de vous partager un peu plus d'informations sur cette anecdote voilà donc ici en fait en tant qu'animateur essayez quand même d'encourager des anecdotes drôles et uniques pour vraiment susciter l'échange et la curiosité de vos participants et vous l'aurez compris c'est un icebreaker un peu plus chronophage donc pensez à la taille de votre groupe et autant que vous avez pour cette activité voilà donc encore une fois c'est quelque chose d'assez sympathique à faire en groupe et moi je vous encourage vivement à le faire surtout pour des groupes où peut-être vous ne vous connaissez pas du tout donc ça peut être sympa à faire en formation par exemple ou même en séminaire nous personnellement chez Bicast on a utilisé ce modèle d'icebreaker lors de notre séminaire il y a quelques semaines voilà alors je termine l'activité merci à tous ceux qui ont ajouté qui ont essayé de jouer un peu le jeu pour la personne qui est tombée de sa chaise j'espère que tout va bien et je me permets hop de terminer un peu ce webinaire sur quelques notes de fin voilà donc déjà j'espère que ce webinaire vous a plu je me permets de vous faire un petit rappel notre site d'inspiration propose des icebreakers mais aussi plein d'autres modèles qui répondent à d'autres objectifs donc n'hésitez pas à aller voir et à découvrir ces différents modèles comme vous pouvez le voir on a des objectifs comme prioriser et décider ensemble partager une vision explorer et réfléchir ensemble qui sont plus en fait des activités de brainstorming voilà donc ça peut être vraiment des objectifs un peu plus stratégiques si c'est aussi quelque chose qui vous intéresse et de mon côté je vous invite on est il me semble qu'on est dans les temps en effet il est 12h11 ce webinaire doit se terminer vers midi 15 mais je vais vous demander de noter ce webinaire de me partager un peu ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas aussi à me donner des idées pour un prochain webinaire quelque chose que vous souhaitez voir de chez Bcast voilà donc on pourra toujours faire un webinaire là-dessus aussi c'est toujours intéressant d'ailleurs ce webinaire Icebreaker a été pensé par vous donc c'était un plaisir aussi de pouvoir vous apporter plus d'informations sur ce sujet et voilà et bien j'espère que ça vous a plu je vais revenir maintenant sur l'Ice Storm juste pour voir si vous avez des questions je peux sans problème reprendre quelques éléments pour être encore plus clair je laisse encore un peu de temps pour ceux qui veulent participer et noter ce webinaire et puis après je terminerai l'activité je peux rouvrir certaines activités je vois que certaines personnes n'ont peut-être pas eu le temps de participer donc je vais vous réouvrir certaines activités si vous souhaitez un peu vous balader dans Bcast dans la session et tester un peu certaines activités donc je vais faire ça rapidement en attendant que tout le monde vote voilà alors je vais continuer peut-être l'activité baromètre émoji si quelqu'un veut tester le baromètre émoji n'hésitez pas et là je vais changer la slide je vais repasser sur la feedback door mais en tant que participant lorsque vous êtes dans la session vous pouvez aller dans la petite rubrique activités là tout de suite vous devez être dans présentation ou accueil il vous suffit de chercher activités où vous avez une petite icône avec trois activités qui sont ouvertes en ce moment et si vous cliquez dessus vous pourrez participer à cette activité voilà donc ça vous permet en fait même en session synchrone comme ici où en fait c'est moi qui mène la danse c'est moi qui décide un peu de la slide où on se trouve ça vous permet en tant que participant de quand même retourner sur certaines activités sans devoir me suivre dans la présentation alors je vais terminer cette activité de feedback door et je vois qu'on est sur une note moyenne de presque 4 3,97 merci beaucoup c'est une très bonne note très dynamique je regarde un peu vos retours un peu rapide en effet il y a beaucoup d'informations on essaye toujours de faire des webinaires plutôt courts de 30 à 45 minutes donc n'hésitez surtout pas à regarder notre replay dans ce cas là vous aurez l'opportunité un peu de revoir certains passages à votre rythme voilà explication très claire simple et pratique super un peu rapide pour comprendre les manipulations absolument donc n'hésitez pas dans ce cas là soit à voir le replay soit encore une fois aller sur notre site d'inspiration et de regarder un peu le guide le step by step de ces activités je peux revenir sur 2-3 explications si besoin en effet pour ceux qui doivent nous quitter n'hésitez pas passer une excellente journée et peut-être bon appétit pour ceux qui vont partir en pause déjeuner et pour ceux qui veulent rester encore quelques minutes si vous voulez je peux toujours vous remontrer peut-être à quoi ressemble une activité lorsque je la paramètre efficace et concis voilà dommage que ce soit court voilà donc en effet c'est un peu ça c'est toujours notre dilemme lorsqu'on prépare des webinaires on veut être efficace et concis et en même temps ça peut paraître un peu court et rapide de temps en temps voilà je me permets de continuer l'activité si certains veulent rajouter 2-3 petits mots donc n'hésitez pas et de mon côté je vous souhaite une excellente après-midi une excellente journée pour ceux qui vont nous quitter tout de suite merci à tous vous recevrez le replay d'ici dans la journée ou demain donc c'est souvent assez rapide voilà merci à tous d'être venus et je vais juste vous partager mon écran pour ceux qui veulent rester très vite donc je vais terminer l'activité hop et je vais vous partager l'écran juste ici mon onglet pour vous montrer à quoi ressemble en fait une activité lorsque je veux la paramétrer je vois très vite dans le chat Manu pour le replay il y aura en effet un replay donc vous pourrez en fait voir une rediffusion de ce webinaire très prochainement dans les jours qui suivent voilà donc aucun souci vous ne raterez absolument rien de ce webinaire alors très vite on va revenir sur un nuage de mots qui vous donne pas mal d'informations en fait ici lorsque je clique sur les trois petits points je vais pouvoir éditer mon activité donc même lorsque vous choisissez un modèle donc une activité qui est déjà un peu pré-remplie vous pouvez toujours éditer le contenu donc ça vous laisse encore vraiment la main sur ces activités souvent les paramétrages de notre activité sont assez similaires vous avez dans un premier temps l'intitulé de l'activité donc c'est ici où vous pouvez poser une question donner un titre à l'activité vous pouvez rajouter une consigne ici en fait c'est juste j'ai décidé de juste garder le lien du modèle Icebreaker comme ça les personnes peuvent s'y référer si besoin et ensuite vous avez le format de l'activité donc je peux choisir par exemple si mes participants peuvent envoyer plusieurs mots ou n'envoyer qu'un seul mot ici comme on était assez nombreux j'ai décidé de ne vous laisser envoyer qu'un seul mot comme ça en fait on n'était pas submergé par énormément de mots qui arrivent en même temps mais vous pouvez évidemment décider que tout le monde peut envoyer plusieurs mots il y a aussi les résultats ça peut être en direct ou à la clôture de l'activité ici c'est en direct donc vous avez vu les mots apparaître au fur et à mesure que les gens les envoyaient mais vous pouvez aussi décider que le nuage de mots ne sera révélé qu'à la fin lorsque vous terminerez l'activité ensuite il y a la modération en tant que modérateur qu'animateur vous pouvez avoir des co-animateurs avec vous sur la session Becast et ensemble vous pourrez modérer les messages donc si vous voyez certains mots que vous ne souhaitez pas voir dans un nuage de mots vous pouvez sans problème les refuser et dans ce cas là ils n'apparaîtront pas dans le nuage de mots attention ça veut dire qu'évidemment il y a un animateur et peut-être un co-animateur pour vous aider à gérer cette modération et comme ça vous n'avez pas à regarder chaque mot apparaître et animer en même temps votre session et finalement vous avez des réglages en fait au niveau de la gestion du temps donc ici en fait soit il n'y a pas de minuteur ou de chronomètre ou quoi que ce soit sur votre activité soit vous mettez un chronomètre soit vous mettez un minuteur donc ici pour cette activité moi j'avais mis un minuteur j'avais dit que l'activité allait se terminer automatiquement au bout de deux minutes voilà il n'y a aucune obligation vous pouvez faire comme vous le souhaitez mais c'est toujours pratique pour certains de mettre un petit minuteur surtout pour essayer de rester dans les temps voilà donc j'espère que ça vous a aidé que ça vous a peut-être donné un peu plus d'informations sur à quoi ça ressemble lorsque vous êtes dans les paramétrages d'une activité et les paramètres d'une activité et comme ça ça vous a donné un peu plus d'informations et bien je vous laisse partir j'espère que vous avez quand même trouvé ce webinaire intéressant et je vous remercie énormément d'avoir pu participer vous avez été très présents très engagés donc c'était un plaisir voilà de faire ce webinaire avec vous aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée bon appétit pour ceux qui sont qui vont partir en post-déjeuner et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire merci beaucoup au revoir bon appétit merci Sous-titrage FR ?